Coucou les filles, aujourd'hui on va voir comment accéder à la vie de vos rêves. Alors c'est quelque chose qu'on me dit souvent, on me dit souvent Nathalie, j'aimerais tellement avoir la vie que tu as, franchement tu accomplis tout ce que tu as envie de faire, c'est incroyable, mais moi je n'y arriverai pas. C'est faux, tout le monde est capable d'y arriver, si moi j'y arrive, tout le monde est capable de le faire. Je suis d'un petit village, je n'ai pas forcément plus d'études que vous, bon j'ai un bac scientifique, un BTS, mais ça ne veut rien dire honnêtement. J'étais bègue jusqu'à 6 ans, enfin à 6 ans, je parlais très très mal, du coup je ne parlais quasiment pas. J'ai eu plein de soucis dans ma vie, j'ai eu une tumeur cérébrale, il y a plein de gens qui auraient baissé les bras bien avant moi. J'ai eu des relations amoureuses très compliquées, ce qui fait que j'aurais pu vraiment me dire non mais là Nathalie, allez, fais ta petite vie, va faire ton petit travail et puis ça s'arrête là. Mais je rêvais de plus. Et en fait, si vous voulez avoir une autre vie, il faut savoir déjà, le premier point, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez. En fait, vous ne pouvez pas aller vers quelque chose si vous ne savez pas où vous voulez aller. « Ah, si c'est vague, c'est « Ah, je rêve d'avoir une vie où je ne serai plus libre. » Mais c'est trop vague. Vraiment, il faut quelque chose qui soit bien, bien, bien précis. Il vous faut un plan, comme une carte au trésor. Donc aujourd'hui, petit exercice, vous allez faire votre carte au trésor. Donc vous allez prendre une feuille, un stylo, et vous allez noter exactement avec précision la vie de vos rêves. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie pour dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, peu importe. Vous fixez votre propre objectif, mais je veux au moins cinq, six points de choses que vous voulez avoir accomplies dans votre vie à ce moment-là. Une fois que c'est fait, deuxième exercice, ça va être en fait de trouver le moyen d'y arriver. Ok, je veux, dans un an, pouvoir gagner, par exemple, deux mille euros par mois. C'est un exemple, hein, je... Voilà, ça pourrait être un exemple de quelque chose que vous pouvez souhaiter. Dans un an, j'aimerais rendre, peut-être, des femmes plus heureuses, ok ? Dans un an, j'aimerais pouvoir partir en voyage quand je le souhaite, et où je le souhaite avec toute ma famille. Payer un gros voyage à ma famille, par exemple, au Maldives, au Seychelles, ou je ne sais où, ou ne serait-ce qu'en Espagne ou en Italie. J'aimerais faire ça dans un an, ou dans deux ans, ou dans trois ans. Peu importe, c'est vous qui fixez vos objectifs. Deuxième exercice, donc, comment j'y arrive ? Maintenant, un plan d'action. C'est-à-dire que sur notre carte au trésor, on a le point de départ, le point d'arrivée, et maintenant, il va falloir tracer le chemin. Pour ça, on va se dire, quel est le moyen le plus simple, le plus rapide, le plus efficace pour y arriver ? Donc, si par exemple, vous voulez avoir un métier où vous travaillez à votre rythme, où vous n'avez pas de patron, où vous avez la possibilité de gérer votre emploi du temps, et de vous occuper de vos enfants, c'est-à-dire gérer votre planning, votre travail, et vos enfants, c'est tout à fait possible. Et de choisir quand vous partez en vacances. Peut-être que le métier de styliste angulaire, c'est quelque chose qui vous a toujours attiré, qui vous a toujours plu. Et c'est un métier qui peut vous permettre d'avoir tout ça. Donc, peut-être que votre route, votre chemin le plus court, finalement, pour y arriver, sans faire trop de, justement, de circonvolution pour y arriver, et bien, enfin, de détour, voilà, c'est un mot plus simple. Je ne trouvais plus le mot. Des fois, les mots simples, je ne les trouve pas. Évitez trop de détour pour arriver à l'arrivée. Et bien, ça pourrait être de faire ce métier. Et donc, dans ce cas-là, il faut vous dire, je vais choisir la formation la plus complète qui va me permettre d'être sûre d'y arriver. Donc, par exemple, si vous choisissez ma formation, c'est la plus complète qui existe actuellement. Vous pouvez la faire de chez vous. Il y a plein d'avantages. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez tous les avantages, en fait, j'en parle dans la conférence Nouvelle Vie. Vous pouvez y accéder, donc, juste sous cette vidéo. Vous cliquez sur le lien pour vous inscrire. Et donc, là, je donne vraiment le comparatif de différents styles de formation. Donc, en centre, les formations urnaises et les autres formations à distance. Et donc, voilà, ça, c'était mon deuxième point. Mon troisième point, ça va être de mettre les actions en place. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir votre plan sans mettre les choses en place. Je veux dire, vous ne bougerez pas de votre point de départ si vous ne commencez pas par un premier pas. Donc, le premier pas, ce serait peut-être justement d'aller dans cette conférence. Je vous l'offre, elle est gratuite. Ou ce serait de vous inscrire à la formation. Ce serait peut-être le deuxième pas. Et ensuite, de dire, le troisième pas, ce serait de commencer à m'entraîner. Quatrième pas, apprendre des clientes, etc. Et comme ça, on avance vers son objectif. Ce qu'il faut, c'est ne pas s'arrêter. Si vous vous arrêtez, tout s'arrête. Votre plan, vous pouvez le chiffonner, le mettre à la poubelle. Si vous vous arrêtez, c'est fini. Il faut savoir que vous êtes votre propre moteur. Personne ne peut décider de votre vie à votre place. Ça aussi, c'est très, très important. Je le dis souvent, mais je crois qu'on ne l'entend jamais trop. C'est que souvent, on a tendance à écouter les autres. Alors qu'il faut seulement s'écouter soi-même, écouter son cœur, voir ce qu'on a réellement envie de faire dans la vie. Si vous vous écoutez, vous taperez toujours juste. Parce que si vous courez après un objectif qui n'est pas le vôtre, vous n'y arriverez pas. Si vous courez après un objectif qui vous passionne, qui vous motive, qui vous enthousiasme, vous y arriverez. Parce que vous aurez l'énergie nécessaire pour le faire. Donc si vous avez vraiment envie de vous surpasser et de vivre enfin cette vie qui vous fait rêver, eh bien mettez-vous en action. Faites le premier pas. Ne serait-ce que le premier pas de venir dans la conférence. Déjà, ça va peut-être vous créer un déclic. Et peut-être que ce déclic-là va vous faire prendre conscience que vous aussi vous en êtes capable. D'ailleurs, j'ai un exercice dans la conférence qui va vous permettre d'y arriver. Donc si ça vous dit, on se retrouve donc dans la conférence. Et puis je vous dis encore une fois un énorme merci. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très 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 bientôt. Merci.